C'est toi seul que je chante, Jésus mon prédenteur. Au cœur d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, mes chers téléspectateurs, je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Le sujet qui va faire le trois langues de fond de notre méditation pour aujourd'hui est pour titre Jésus. Pose-t-il un problème dans la Trinité? Avec incertitude, je vous demande de partager, d'abonner et d'apprécier cette tranche de vidéos afin d'aider les autres personnes à connaître ou à savoir mieux la parole des dieux, la Bible. A tout à l'heure. Tu étais là, t'es la création Fils unique du Dieu très haut L'immistère de ta gloire est révélé En toi Christ notre Seigneur Oh ce nom est si merveilleux Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Christ mon roi Oh ce nom est si merveilleux Sa beauté s'emparait Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus Mille merci pour votre entière collaboration à cette page Coup d'oeil dans la Bible D'emblée dans le sujet Jésus pose-t-il un problème dans la Trinité? Comme j'avais l'habitude de dire souvent A maître prise Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible C'est-à-dire Même si on est en train de feuilleter de Genèse à l'Apocalypse On ne va pas trouver écrit noir sur blanc Le mot Trinité Mais vous allez tomber ou vous allez être tombé d'accord ensemble avec moi Dans la Bible On ne faisait que parler De trois personnes Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit A titre d'exemple Écoutons ça Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Alors mes chers et frères Vous venez de voir Dans Genèse en chapitre 1er le verset 26 Ce texte là nous montre très clair Qu'il y avait plusieurs personnes Qui étaient en train de travailler Qui étaient en train de créer le monde Tout en évoquant le verbe faire Qui est la première personne du pluriel A savoir faisons Lorsqu'on parle de faisons Cela veut dire Il y en avait plusieurs Maintenant voyons ensemble Une discussion biblique Concernant l'une L'une des personnes De la Trinité A savoir Jésus Pour rejeter la divinité de Jésus Christ Brana Les pasteurs Cass et les autres Sont des catholiques Ce n'est pas pour rien Que les catholiques disent de Marie Quelle est la mère de Dieu Mais les dieux dont Marie est la mère C'est qui ? Mais c'est Jésus Ce sont des catholiques Alors regardez Il a donné un premier Il y a des versets qu'il a donnés avant Genre chapitre 14 verset 6 Il dit ce verset Confère à Jésus Les droits à la divinité Quand Jésus Philippe lui pose la question Seigneur montre nous le père Jésus répond Mais depuis que je suis avec vous Vous ne m'avez pas encore vu Celui qui m'a vu A vu le père Donc pour les pasteurs Cass Lorsque quand Jésus dit Celui qui m'a vu A vu le père Ça veut dire qu'il est Dieu Vous voyez comment les païens Interprètent la parole du Christ Celui qui voit Jésus Voit Dieu Mais est-ce que celui qui tue Jésus Tue Dieu ? Non Que signifie celui qui m'a vu A vu le père Jean chapitre 5 verset 37 Jésus dit Personne n'a jamais vu Dieu Ni n'a entendu sa voix C'est Jésus qui parle Pourtant le même Jésus a dit Devant à ses apôtres Celui qui m'a vu A vu le père Mais que signifie celui Qui m'a vu A vu le père Voir Jésus C'est voir Dieu Mais ce n'est pas dans l'essence De le percevoir Parce que Jésus était sur terre Il adorait Dieu Jésus était sur terre Il priait Dieu Mais que signifie celui Qui m'a vu A vu le père C'est clair Dieu a dit à Moïse Personne ne peut me voir Et vivre Il mourra Mais voir Dieu Dans le langage des prophètes Quand Jésus dit Celui qui m'a vu A vu le père C'est parce que Dieu a constitué Jésus Pour être son représentant Dans la transmission De sa volonté Jésus disait Ma nourriture Est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé C'est-à-dire Le Christ est venu Ordonner ce qu'il a ordonné Interdire ce qu'il a interdit Envoyant Jésus Vous voyez Dieu Dans l'essence De le connaître Parce que vous êtes en face De son messager Mille merci pour votre attention Alors dans un premier temps On a pu remarquer Que cet homme-là A utilisé le livre de Jean Jean chapitre 14 Le verset 6 Où Philippe A posé Jésus Une question En disant que Montrez-nous le père Ça a monté un sacré bout de temps Depuis que nous sommes Ensemble Avec toi A savoir Jésus Montrez-nous le père La réponse de Jésus A été très claire Celui qui m'a vu A vu Le père Puisque moi Et mon père Nous sommes Qu'un Toujours avec L'idée De faire référence A la Genèse Plus précisément Genèse Chapitre 1 Le verset 26 Faisons Et encore Il a utilisé Jean Jean chapitre C'est quand Le verset 37 Où Jésus A dit que Personne N'a vu Dieu A savoir Le père Et n'a entendu Savoir Pourtant Jésus lui-même A entendu La voix La voix De son Papa De son père Lors de son baptême Lorsqu'il était En train De baptiser De même Pour J'abattisse aussi C'est à dire La voix De Dieu Retentir En disant Que Celui Si Celui Si A savoir Jésus Celui-là Est mon fils En qui Je Mis Tout Mon affection Alors Notez bien Une autre chose Que cet homme-là A avancé C'est très important Il a dit que Il a posé une question Est-ce que Celui Qui tue Jésus Tue Le père A savoir Dieu La réponse N'est pas Non La réponse N'est pas Non Voici la réponse Que nous allons trouver Dans Jean Chapiteau 1 Le verset 1 à 5 Lisons ensemble Au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Et la parole Était Dieu Elle était au commencement Avec Dieu Toutes choses Ont été faites par elle Et rien de ce qui a été fait N'était fait sans elle En elle était la vie Et la vie Était la lumière Des hommes La lumière Lui Dans les ténèbres Et les ténèbres Ne l'ont pas reçu Ici la sévère Celle nous montre Que Jésus En tant que Dieu A savoir Genèse 1er 26 Il S'est dépouillé De lui-même Pour devenir Homme Tout en passant Par Le ventre De sa mère Prophétiquement parlant Ou à travers Marie La mère Prophétiquement parlant Prophétiquement parlant Pourquoi je dis Prophétiquement parlant Parce que Jésus était plus grand Que sa mère Marie a été une femme Choisie Notez bien Marie a été une femme Choisie C'est la raison pour laquelle Je dis que Marie c'est la mère Prophétiquement parlant De Jésus Alors Jésus Deva Se dépouiller De lui-même Pour pouvoir Devenir Homme Selon Les textes Que nous venons De l'Ila A savoir Jean chapitre 1er Verset 1 à 5 Il est descendu En devenant Homme Pour pouvoir Sentir Toute une série De choses C'est à dire Les coups de fouet Les vexations Toute une série De choses Qu'on a Fait C'est à dire Jésus S'est dépouillé De lui-même Dans le but D'accomplir Cette tâche Qui n'était autre Que Jean 3 verset 16 Car Dieu A tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fesse unique Afin que quiconque Croit en lui Ne périsse pas Mais qu'il ait La vie éternelle Mille merci Pour votre attention C'est tout à fait Normal Pour que nous soyons D'accord Avec Jean 3 verset 16 Puisque Nos premiers parents Nous a fait Rater La cible Nous a Nous a fait Louper C'est à dire On peut dire ça Que Nos premiers parents Nous a volé C'est ce qu'on appelle La vie Éternelle La vie Éternelle Donc Il fallait Que Notre homme Sans tâche Et sans défaut Et puis Venir Pour pouvoir Nous Racheter Sous les joues Du péché Afin d'avoir Encore Une seconde En chance Un autre Accès Pour pouvoir Aller Avec un Jésus Là-haut Dans les cieux Si et seulement Si Vous faites La volonté De Dieu C'est la raison Pour laquelle Dans certaines Études Exhaustives Dans certaines Études Avancées On a pu Attribuer A Jésus Le second Adam Puisque Jésus S'appelle Le second Adam C'est à dire C'est à dire C'est un homme Qui devait Venir sur terre Pour pouvoir Nous faire Rejoindre C'est ce qu'on appelle La vie éternelle La chose La chose Primordiale La chose Cruciale Qui est la vie éternelle Que Adam Et Ève Nous a loupé Cela veut dire Lorsque Jésus Était sur terre Il était à la fois Homme Et Dieu Écoutez bien Lorsque Jésus Était sur terre Il était à la fois Homme Et Dieu Pourquoi Dieu? Parce que Il a fait Beaucoup De miracles Jésus A guéguer Les lipreux Jésus A guéguer Les A ouvert Les yeux Des aveugles Il a guéri Les paralytiques Il a même Enlevé Les morts Cela veut dire Un homme Simple Ne pouvait Pas Faire Toutes ces choses Là Tous ces miracles Là Et du côté De l'homme Il a fait Toute une série De choses Que Un Dieu Ne devait Pas faire Par exemple Un Dieu N'avait pas L'habitude De manger Et Jésus A manger Ça c'est Le côté Homme Un Dieu N'avait pas L'habitude De boire Jésus A bu Avec Ses disciples Un Dieu N'avait pas L'habitude De souffrir Jésus A souffert Pour nous Jusqu'à Mèment Mouru Sur la croix Pour pouvoir Nous donner Une seconde Chance C'est à dire Puisque Jean chapitre Premier Verset 1 à 5 Il dit que Au commencement Était La parole Et la parole Était Dieu La parole Est faite Chère Pour pouvoir Venir Sur terre Pour pouvoir Sentir Toute une série De choses Vivre Comme Nous Respirer Manger Dormir Boire Comment Fons Nous Chaque jour Quotidiennement Pour pouvoir Et Pour pouvoir Subir Tout ça En tant Qu'Homme Afin D'avoir Une seconde Chance Pour pouvoir Aller Ensemble Avec Lui Là-haut Dans Les yeux Continuons Avec Cette Discussion C'est lui Qui voit L'ambassadeur De la RDC En Belgique Il voit Le président De la République Démocratique Du Congo Mais comme Il n'est pas Là-bas Laissez-nous Parler Ne vous Ajoutez Plus Alors Même Il a donné Il a parlé La même chose Il a fait allusion A Jean Chapitre 10 Où Jésus A dit A ses disciples Moi et le Père Nous sommes Un Et elle Dis Tu blasphèmes Oui Mais parce que Les juifs N'ont pas compris Le langage De Jésus Quand Jésus Dis Moi et le Père Nous sommes Un Est-ce que Ça veut dire Qu'il est devenu Dieu Il était Ah Ou il était Dieu Comme le dit Le pasteur Non Pas du tout Parce que Jésus Dit dans Jean 17 Jean 17 10 à 11 20 à 21 S'adressant à Dieu Il dit Père Je fais connaître Ta parole Aux hommes Que tu m'as donné Gardez-les Afin qu'ils deviennent Un Afin que toi Comme toi et moi Nous sommes Un Afin que tous Nous soyons Un Pour que le monde Croit que tu m'as envoyé Donne le pasteur Alors vous venez d'entendre Vous venez d'écouter Un exemple Que cet homme A pris C'est un bon exemple Mais Il y a la deuxième phase Que cet homme Là n'a pas pu Répéter Il a dit que Celui qui voit L'ambassadeur De la république Congolaise C'est à dire Du Congo En Belgique Il voit aussi Le président Du pays là Qui s'appelle Le Congo Un pays qui fait partie De l'Afrique Mais Il n'a pas mentionné Aussi Si l'ambassadeur Ou du moins Si le porte-parole Parle Mal Ou dit des choses Mal C'est à dire Contre le gouvernement C'est le président Et son gouvernement Qui va subir Tout ça C'est le président Avec son gouvernement Qui va subir Tout cela Voyons ce que la Bible Dit Concernant Ce qu'on appelle Nous sommes Qu'un Genèse 2 Verset 23-24 Alors l'éternel Dieu Fit tomber un profond Sommeil sur l'homme Qui s'endormit Il prit une de ses côtes Et referma la chair A sa place L'éternel Dieu Forma une femme De la côte Qu'il avait prise de l'homme Et il l'amena vers l'homme Et l'homme dit Voici cette fois Celle qui est os de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise de l'homme C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils deviendront une seule chair A l'instar de cet exemple Que cet homme vient de prendre là A savoir la république congolaise En réalité Via à ce texte Que nous venons de lire Est-ce que c'est une seule chair Vraiment? Non C'est-à-dire Quand l'homme quittera son père Quand l'homme quittera sa mère La Bible dit Ils deviendront une seule chair Mais ce n'est pas le si à moi On ne voit pas Après avoir fini de se marier Que l'homme ou la femme Colle Faut un seul Comme un si à moi Là où se trouve la femme On trouve l'homme Là où se trouve l'homme On trouve la femme Ce n'est pas le si à moi C'est-à-dire qu'en En menant une vie L'homme Va à son équipation De même pour la femme Va à son équipation Mais en réalité Ils sont une seule chair C'est-à-dire que quand on voit La femme On voit l'homme C'est-à-dire le mari Quand on voit le mari On voit La femme Donc Le texte De Jean 17 Le verset 10-11 Etc Que cet homme N'a appris Il l'a appris Hors De son Contexte Ici là Jésus voulait parler De sa mission Sur Terre En tant que Homme Et Dieu A la fois Parce que Selon Les livres Prophétiques Jésus Devait Venir Sur Terre Pour Dans un premier temps Remanier Certaines choses Jésus A remanier Certaines choses Par rapport Au scribe Par rapport Au pharisien Surtout Les choses Qui ont rapport Avec le sabbat Pour Amplifier La loi Le Dix commandements C'est la raison Pour laquelle Jésus A réduit Le Décalogue Ou la Décalogue De Dieu En deux Les dix commandements Jésus A résumé Ça en deux Aimer Dieu De tout ton coeur De toute ton âme Et de toute ta pensée Aimer Votre prochain De tout ton coeur De toute ton âme Et de toute ta pensée Il était venu aussi Pour faire connaître Son nom Et le nom Du père A savoir Dieu Il était venu aussi Pour parler De la justice Avec un Avec surtout Avec un Matthieu Chapitre 5 Avec la béatitude Et le serment Sur la montagne Avec toute une série De héreux 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 Il était Surtain aussi Pour éliminer Le sacrifice Espi Et Les Espi Atroire Le sacrifice Espi Atroire Pour bien dire C'est à dire Avec la venue De Jésus On n'a pas besoin Une bête C'est à dire Un agneau Sans défaut Un petit cabri Je ne sais pas Un pigeon Pour pouvoir donner Au sacrificateur Pour pouvoir verser Le sang Pour pouvoir avoir C'est ce qu'on appelle Le pardon Avec Jésus Tout est accompli Quand je dis Tout est accompli C'est à dire Ces choses là On n'a pas besoin De ça encore On n'a pas besoin De ça encore Et en fin de compte Jésus Était venu Pour avoir La vie Éternelle Si et seulement si Vous êtes en d'accord Avec Tout ce qu'il a dit Vous faites Où vous suivez Le sillage Que Jésus A tracé Donc Pour redresser Ce temps là Par rapport Au texte Qu'il a évoqué A savoir Et Jean 17 Le verset 11-10 Et autre verset Encore Jésus Jésus Est Complètement Dieu Vous savez pourquoi Vous savez pourquoi Parce que Thomas disait Ceci Thomas Appelé L'un des douze N'était pas avec eux Lorsque Jésus Vint Les autres disciples Lui dirent donc Nous avons vu le Seigneur Mais il leur dit Si je ne vois Dans ses mains La marque des clous Et si je ne mets mon doigt Dans la marque des clous Et si je ne mets ma main Dans son côté Je ne croirai point Huit jours après Les disciples de Jésus Étaient de nouveau Dans la maison Et Thomas Se trouvait avec eux Jésus vint Les portes étant fermées Se présenta au milieu d'eux Et dit La paix soit avec vous Puis il dit à Thomas Avance ici ton doigt Et regarde mes mains Avance aussi ta main Et mets-la dans mon côté Et ne sois pas incrédule Mais crois Thomas lui répondit Mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit Parce que tu m'as vu Tu as cru Heureux ceux Qui n'ont pas vu Et qui ont cru Alors mille merci De ce que vous venez D'attendre Et de comprendre Ce que Thomas a dit Pourquoi Thomas Disait Ceci Mon Seigneur Et mon Dieu Mon Seigneur Et mon Dieu Et Conjonction 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 C'est un ajout C'est juste pour Renforcer La divinité De Jésus Mon Seigneur Et mon Dieu Et voyons la réponse En de Jésus Jésus a répondu De façon Affirmative Tu m'as vu Maintenant Tu as cru Heureux Celui Qui a cru Mais qui n'a pas Vu Pourquoi Jésus Ne disait pas A Thomas Vous êtes en train D'enfreindre C'est ce qu'on appelle Les dix commandements Je ne suis pas Dieu Au nord Alors adorez Celui qui a fait Les cieux La terre Et tout Ceux qui s'y trouvent Pourquoi Thomas Pourquoi Jésus N'a pas Dit à Thomas Je suis au second Plan Pourtant Pourtant Jésus a répondu De façon Affirmative Et encore Il ne faut pas oublier L'Apocalypse En chapitre premier Le verset 8 Là où Jésus Il dit Je suis l'alpha Et l'oméga Dit le Seigneur Dieu Celui qui est Qui était Et qui vient Le tout puissant Je suis alpha Et l'oméga Quand quelqu'un Dit qu'il est alpha Cela veut dire Il est le commencement Le premier Quand il dit aussi Qu'il est l'oméga Il est la fin Et le dernier Alors La fin Ou le dernier Et le texte En ne s'arrêtant pas Là Le texte En continue Pour dire Je suis alpha Et l'oméga Dit le Seigneur Dieu Même Parole Que Thomas A répété Par devant Jésus Mon Seigneur Mon Dieu Dit Dit le Seigneur Dieu Celui qui est Qui était Et qui vient Et le texte Ajoute Le tout puissant Quand on parle De tout puissant C'est quelqu'un Qui est capable De faire Tout Si vous allez Dans un dictionnaire Vous 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 Cherchez Le mot Tout puissant Vous allez Voir Ce mot La définie Comme ça Se définit Comme ça Celui qui est Capable De faire Tout Celui qui Peut faire Devenir Donc Jésus Est Complètement Dieu Donc Si Vous voulez D'autres versets Sur la divinité De Jésus Vous pouvez lire Jean Chapitre 5 Verset 20 à 21 Alors 1 Jean Chapitre 5 Verset 20 à 21 Non pas Jean C'est 1 Jean Chapitre 5 Verset 20 à 21 Vous pouvez Faire cette comparaison Là Entre L'éternel Et Dieu Alors Et Jésus L'éternel Et Jésus Vous pouvez Faire Cette comparaison Là Dans Jérémie Chapitre 17 Verset 10 Et vous allez Comparer ça A L'Apocalypse 2 Verset 23 Vous allez Voir La même Parole Que L'éternel Que Dieu Avait parlé Dans l'Ancien Testament C'est la même Parole Que Jésus A parler A parler Ou A dites Dans Dans le Nouveau Testament Pour finir Permettez-moi de Prendre Quelques exemples Pour mieux Comprendre C'est ce qu'on appelle La Trinité Lorsque Vous étiez A l'école Lorsqu'on Lorsqu'on Définit l'homme On dit L'homme On dit que l'homme L'homme se compose De trois parties La tête Le tronc Et les membres La tête Le tronc Et les membres Où se trouve ça Dans l'homme C'est-à-dire C'est-à-dire Le père Le fils Et le Saint-Esprit Se trouvent Dans un seul C'est-à-dire Pour nous les Adventistes Trois Est égale à Un Un Est égale à Trois C'est-à-dire De Genèse A l'Apocalypse La manifestation De la Trinité Avaient l'habitude De faire Ensemble D'agir Ensemble Trois Est égale à Un Un Est égale à Trois Un autre Exemple Lorsqu'on Regarde dans L'homme Qu'est-ce Qu'on dit Pour l'homme Dans l'homme Il y a C'est ce qu'on Appelle Le corps L'âme Représentant le sang Et l'esprit Alors Le corps L'âme Et l'esprit Où se trouvent ça Dans l'homme Dans une seule Personne On trouve Trois choses Même exemple Pour le père Le fils Et le Saint-Esprit Voici un autre Exemple Très clair Par exemple Vous avez acheté Un cadenas Ce cadenas A trois clés On vous donne Ce cadenas Là Ce cadenas Contient Trois Clés La La première Clé Ouvre Le cadenas C'est le père La deuxième La deuxième clé Ouvre Le cadenas C'est le fils Et la troisième clé Ouvre le cadenas C'est le Saint-Esprit Mais Si on veut Coller Ou on veut mettre Ensemble Ces clés là Comme ça Vous allez voir C'est comme si Il y avait Une seule clé Ou c'est comme si Il y a Une seule clé C'est à dire Même hauteur Même couleur Même agrénaille Même Même épiceur Même Capacité C'est à dire Trois Est égale A un Un Est égale A trois Mes chers amis Comme J'avais Dit souvent Il n'y a pas Dans le ciel Une sorte De hiérarchisation Comme si Il y a Le père En haut Le fils En bas Au milieu De l'échelle Et le Saint-Esprit Au bas De l'échelle Non Il n'y a pas ça Il n'y a pas ça Donc Il y avait Un Dieu Qui se manifeste En trois Personnes C'est à dire Comment le corps Humain Se manifeste En trois parties Et ces trois parties là Font un seul Si la tête Dit Je n'ai pas besoin Le bras Le corps Ne va pas fonctionner Si les bras Dit Je n'ai pas besoin Le tronc Le corps Ne va pas fonctionner Mais C'est comme ça C'est comme ça La trinité Fonctionne Tous Agissent Ensemble C'est la raison Pour laquelle Lorsque Les gens là Sont Etent en train C'est ce qu'on appelle La tour de Babel Qu'est-ce que Dieu a dit Allons Descendons Et confondons Leur langage Allons Plusieurs Confondons Plusieurs Confondons Leur langage Cela veut dire Encore Plusieurs Le Père Le Fils Et le Saint Esprit Mille merci De m'avoir suivi Mille merci De m'avoir regardé Partager cette tranchante vidéo Avec d'autres personnes Afin qu'elles puissent Savoir Certaines choses Dans la Bible Je vous aime En tous Bon sabbat Dans le Seigneur Ciao Tu étais là Dès la création Fils unique Du Dieu Très haut Et mystère De ta gloire Révélé En toi Christ Notre Seigneur Vos nom est si merveilleux Vos nom est si merveilleux Le nom de Jésus Christ Mon roi Vos nom est si merveilleux Sa beauté s'emparait Vos nom est si merveilleux Le nom de Jésus Vim para adorar-te Vim para buscar-me Vim para dizer-te És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada